Yes I, c'est Doudou Masta pour la réédition de l'album Ghetto Youth Progress. Hommage à Road Lion, Kemar, Grosse Coupe, Le Boucan, Big Op, Doudou Masta. Qui est Marc pour toi ? Marc pour moi c'est un grand frère de la rue, un mentor musical, un exemple à suivre et des fois ne pas suivre, un pote, un frère, un ami, Marc. Ta première rencontre avec Marc ? Alors ma première rencontre avec Marc, dans les années 80, je devais avoir 13-14 ans, j'allais voir son petit frère, j'étais chez lui et il m'a cassé les couilles, il m'a tiré avec du plomb dans le cul. Voilà, bienvenue dans le monde cruel de Vitry. Et voilà comment j'ai fait la connaissance de Monsieur Road Lion, Kemar. Avec du plomb dans le cul. Alors pour toi, quelles sont en fait ses qualités qui font de lui l'un des piliers du rap français ? Déjà à l'époque, le rap c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui ça représente un gros chiffre d'affaires, un gros chiffre financier pour les maisons de disques et pour tous ceux qui sont affiliés à ce milieu-là. En l'occurrence à cette époque-là, c'était la cour des miracles quoi. Il fallait se faire une place, il fallait créer, il fallait donner un maximum pour que les gens puissent croire en nos projets. Marc a fait partie des gens qui ont réussi à taper du poing sur la table et à nous faire imposer, même si ce n'était pas toujours par les moyens les plus orthodoxes, mais au moins à nous faire imposer et à nous faire entendre dans les hautes sphères de la musique. Déjà par rapport à sa créativité, Marc a toujours été quelqu'un de très créatif et de très visionnaire aussi, avec une vision sur la musique qui était très futuriste déjà. Et sa vision l'avait emmené à travailler avec des gens qui avaient déjà eu beaucoup de succès quoi, qui ont eu du succès avec, grâce et avec lui quoi. Donc du coup, ça lui donnait encore beaucoup plus de crédit. Il y avait aussi le tampon estampillé rue, vrai, sincère. Je te parle droit dans les yeux, avec sincérité, avec vérité, sans détourner les conversations, sans se mentir. Et ça j'aimais beaucoup chez Marc. Cette vérité, cette sincérité qu'il avait de pouvoir emmener les gens là où ils voulaient, là où ils voulaient, comme ils veulent. Il a sorti une compilation révolutionnaire en 1994, Ghetto News Progress. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de cette compilation et notamment de l'impact qu'elle a eu à l'époque ? Bah cette compile en fait, c'était l'une des premières compiles indépendantes, autoproduites par un collectif de mecs de banlieue quoi. Je crois même pas que le secteur A avait déjà sorti leur truc ou quoi. Je crois même pas. Je crois vraiment que ça fait partie des premiers projets autofinancés, sortis du ghetto, autoproduits, tout auto. On doit pas être loin des premiers gros projets comme ça et là-dedans en plus, beaucoup de groupes ont plus ou moins émergé quoi. Entre guillemets, il y avait Expression Directe, qui avait fait mon esprit par en couille, qui avait mis un feu dans le monde du rap. Parce que c'était super bien produit, c'était un peu à la Snoop Dogg, Docteur Drey, LA, avec des mecs qui chantent, tant qu'à l'époque ça chantait pas. Donc tout était plus ou moins révolutionnaire dans la manière, dans ce qui est, comment s'était emmené quoi. Du rap mélodique avec des paroles crues, revendiquant les malaises de la société. Tout était innovateur, avec des groupes émergents, des collectifs émergents, en l'occurrence j'en faisais partie, avec Bugotop, Timide et Sans Complexe et Black Bladder. On avait fait un morceau qui s'appelait Mon Attitude. Ce projet, il a été innovateur parce que je crois même, je sais pas s'il y avait Paragasonic aussi. Il y avait Big Red, il y avait Big Red dedans. Non voilà, Marc c'était ça, 2.0 avant 2.0 quoi. Donc musicalement, c'était déjà, il était déjà loin quoi. Il était déjà dans d'autres sphères quoi. Sans parler des trucs qu'il avait déjà fait avec Ragasonic, avec Tonton David. Voilà quoi. Si tu devais retenir un mot pour décrire Marc ou sa musique, ça serait lequel ? Génie, malin, doué. Ça fait plusieurs mots. Mais chaque mot, on le prend séparément. On se dit que c'est soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce ne va plusujemy pas mieux, sauf ce-là. Merci.